bonjour à tous bonjour les biquettes j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur les autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu lit lightning princesse id rpg c'est un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos vous pouvez tout retrouver sur les pays de la chaîne youtube si vous souhaitez donc aujourd'hui on se retrouve sur cette pardon excusez moi avant toute chose pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à la clé vidéo et à cocher la cloche merci à vous pour faire tout ça ça fera connaître errant c'est ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo car un nouvel événement vient d'arriver donc enfin un petit truc qui arrive donc nous allons pouvoir tester ensemble un petit peu j'avais cet événement donc c'est le marchand qui se trouve là en haut à droite voilà événement du marchand errant donc moi ça se passe le marchand errant est en ville pour offrir son magasin ouvrir pendant ce magasin pour une durée limitée lorsque vous récupérez des coffres à butin pendant l'événement vous obtiendrez également des coffres de marchands errant vous pouvez obtenir des certificats de marchands errant dans les coffres de marchands errant tous les coffres de marchands errant seront perdus une fois l'événement terminé les produits vendus par le marchand errant changeront tous les jours à 11 heures à l'heure actuelle le nouveau produit comprend un produit de visualisation de publicité 4 produits de certification de marchands errant et 4 produits de bijoux et de médailles vous pouvez également demander une réinstallation pour que le marchand puisse apporter de nouveaux produits plus tôt plus le travail est nécessaire pour apporter de nouveaux produits donc le coût de réinstallation augmentera progressivement vous pouvez demander de réinstallation jusqu'à 11 fois par jour alors comment ça se passe c'est simple c'est ici dans marche dans le butin vous recevez des marchandises de marchands errant comme vous voyez ici voilà vous pouvez l'écumuler jusqu'à 7000 pas max et ben il ya de quoi sélectionner en sachant pendant la visite du marchand errant la vitesse des gains de votre coffre à butin sera multipliée par deux donc en temps normal vous en avez un toutes les trois minutes apparemment et ben là vous en aurez un toutes les minutes 40 une minute 30 ans donc c'est à dire que vous allez avoir deux fois plus vite de butin dont vous avez intérêt à tous les récoltés assez rapidement à monter tout ce qui est butin ici comme je l'ai fait et que j'ai continué à le faire voilà n'hésitez pas à faire ça une fois que vous avez vous allez avoir vos petites récompenses nous allons voir un petit peu ce qu'ils vous proposent alors vous avez la possibilité de regarder une vidéo pour avoir des clés donc ça je regarde qu'est ce qu'ils nous proposent après donc là c'est avec des dial et des trucs il faut acheter ça ça fait des diamants c'est pour avoir des cartes donc là ce que tu as je préfère pas acheter je préfère garder donc principalement vous allez pouvoir racheter ce qui est là avec des cartes bon après il a dit un chaque jour à 11 heures ça serait initialise et c'est des butins différents temps restant de l'événement avec trois jours d'événements c'est dur pendant un temps restant jusqu'à la récitation donc tous les jours une fois par jour donc là il te propose des tickets d'or des tickets de donjon de pierre des tickets d'or un accord donc c'est vrai c'est ces variables donc là j'ai 800 donc là je peux utiliser en fait je peux attaquer un je peux acheter une fois je peux tout acheter en fait maintenant je peux attaquer acheter tous les tickets j'ai pas d'autres achats donc là je peux réinitialiser c'est gratuit la première fois donc je peux je veux tout acheter voilà je réinitialise ça coûte quoi regarder le pub ok là je peux racheter ça juste donc après maintenant dans la journée je veux pouvoir reprendre ça pour les avoir là ça coûte des diamants je ne préfère pas utiliser parce que j'ai priorité avec les diamants et réinitialiser ça coûte quoi de l'or donc en fait vous pouvez faire que trois fois deux fois réinitialiser voilà parce que sinon après vous allez vous faire avoir et donc là il y avait 400 en plus donc vous aurez largement que de tickets pour pouvoir dépenser souver j'ai déjà vu j'ai déjà 800 et là il me reste encore quatre possibilités pour acheter avec le ticket dans la journée j'aurai largement j'espère qu'il y aura d'autres récompenses demain ça va se réinitialiser vous aurez plus de récompenses demain pour pour gagner plus donc voilà ce petit événement de marchands errants eh bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker les vidéos et à cocher la cloche merci à vous je préfère tout ça ça part à connaître et avancer ma chaîne allez sur ce je vous souhaite à tous une très bonne journée une bonne game et on se retrouve à bientôt pour plus de vidéos allez ciao ciao ciao